Bonjour à tous, quelques éclaircies ont pu percer ce mardi matin dans le secteur de Pleine-Neuve-Val-André. On en a observé également ce mardi après-midi dans le Finistère où il a fait jusqu'à 14 degrés à 6 ans. Mais globalement c'est cette grisaille qui s'est imposée aujourd'hui sur une grande partie de la Bretagne comme ici à Quiberon avec 10 degrés cet après-midi. Et on retrouvait ce ciel plombé par les stratus du côté de la Côte d'Emeraude à Saint-Lunaire, point du décollé avec là aussi 10 degrés au thermomètre. En prenant de la hauteur, on observe ce qui s'est passé au-dessus de nos têtes, beaucoup de nuages globalement sur la Bretagne. Et pourtant les conditions sont anticycloniques, 1030 à 1032 hectopascales en début d'après-midi sur notre région. Ça va encore augmenter ces prochaines heures mais cet anticyclone plaque vers le sol, bien justement l'humidité ambiante. Voilà pourquoi les stratus sont nombreux avec parfois même quelques brunes, le tout avec un vent particulièrement discret. Pour ces prochaines heures, l'anticyclone se renforce ici sur les îles britanniques, 1040 hectopascales. Il va encore agir comme un couvercle qui va emprisonner l'humidité, si bien qu'on retrouvera encore beaucoup de grisailles le matin entre la Manche et l'Atlantique. De part et d'autre de cette zone, c'est-à-dire sur les capes finistériens ou encore le littoral du Trégor, on pourrait retrouver quand même quelques trouées. Ce serait également le cas en allant vers le vignoble nantais. Notez également ce petit courant d'air favorable ici donc aux éclaircies entre la côte de Granit Rose et les côtes d'Iroise. Dans l'après-midi, la grisaille sera toujours présente, un petit peu moins épaisse. Voilà pourquoi quelques trouées pourraient se faufiler ici ou là. Le temps devrait redevenir sec avec même de très belles périodes ensoleillées attendues en allant vers la Loire-Atlantique. Des éclaircies également sont attendus entre la presqu'île de Ruys, le pays de Redon et puis celui de la Gerche. On poursuit avec les températures qui sont bien douces pour la saison. On partira certes de 3 degrés à Anceni ou à Clisson pour atteindre 6 à Rennes. Mais il fera déjà ce mercredi matin 9 degrés à Brest jusqu'à 10 à 11 degrés entre la pointe du Rat et puis Oessant. 9 degrés sont attendus à Pontivy. Puis dans l'après-midi, des valeurs là aussi légèrement supérieures aux moyennes de saison avec 8 degrés à Clisson, 10 à Rennes mais aussi à Saint-Malo, à Saint-Brieuc ou encore à Rostronin. Vous irez jusqu'à 12 degrés si vous êtes à Châteaulin. 12 degrés également pour Brest ou encore Quimper, 11 à Vannes. On poursuit avec la journée de jeudi qui sera assez chargée le matin mais qui au fil des heures verra le soleil prendre le dessus. Des éclaircies donc de plus en plus présentes avec 8 à 9 degrés au meilleur moment de la journée. Puis pour la journée de vendredi, belle surprise, c'est le soleil qui devrait s'imposer dans une ambiance plus froide avec quelques gelées le matin et puis des maximales à la peine, pas plus de 6. 7 degrés, ce sera de saison donc sur notre région pour ce vendredi. Pour samedi, les gelées matinales seront assez marquées jusqu'à moins 3, moins 4 degrés. Et puis l'après-midi, pas plus de 5 à 8 degrés avec quelques nuages qui pourraient devenir un petit peu plus nombreux pour la journée de dimanche. Mais c'est Steven Thual qui aura l'occasion de vous en reparler ici même demain soir. A très bientôt.